Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la différence entre quel, Q-U-E-L, quel, Q-U-E-2-L-E, quel, Q-U-E-L-S, et quel, Q-U-E-2-L-E-S. Donc, je vous ai fait un petit tableau pour essayer de comprendre un petit peu à quoi se réfère chaque quel. Donc ici nous avons un tableau avec le masculin et le féminin, singulier, pluriel. Donc, quel, Q-U-E-L, ici c'est masculin, singulier. Ensuite, quel, masculin, au pluriel, ça donne Q-U-E-L-S, donc on rajoute juste un S, quand c'est au pluriel et au masculin. Quel, au féminin, singulier, c'est Q-U-E-2-L-E, et quel, au féminin, pluriel, on rajoute un S, et ça donne Q-U-E-2-L-E-S. Voilà, donc je vais vous expliquer la règle, vous verrez, elle est très simple. Donc, quel s'accorde avec le substantif auquel il se réfère ? C'est-à-dire, donc prenons un exemple. Si je dis, quel est cet arbre ? Ici, quel s'accorde avec le mot arbre ? Arbre est un mot au masculin et au singulier, il n'y a pas de S. Donc, quel sera au masculin et au singulier, c'est-à-dire Q-U-E-L. Quelle robe préfères-tu ? Donc ici, quel s'accorde avec le mot robe. Robe est un mot au singulier, donc il n'y a pas de S. Donc, quel devra être au singulier. Et robe est un mot féminin, parce qu'on dit une robe. Donc, quel devra être également au féminin. Et donc, on l'écrira Q-U-E-2-L-E. Quel livre as-tu lu ? Donc ici, le mot quel s'accorde avec le mot livre. Donc, on voit bien que dans le mot livre, il y a un S. Donc, livre est au pluriel. Donc, quel devra également être au pluriel et devra avoir un S. Livre est un mot masculin. Donc, quel devra être aussi au masculin. Donc, quel sera Q-U-E-L-S, c'est-à-dire au masculin pluriel comme livre. Quelle chemise achètes-tu ? Donc ici, quel s'accorde avec le mot chemise. Chemise est au pluriel. Vous voyez, il y a un S. Donc, quel devra également avoir un S pour le pluriel. Chemise est aussi un mot féminin, parce qu'on dit une chemise. Donc, quel devra également être au féminin. Donc, au final, quel devra être au féminin pluriel comme chemise. Et on écrira donc quel Q-U-E-L-E-S. Voilà. Je vous propose un petit exercice pour vous entraîner. Donc, complétez avec quel Q-U-E-L, quel Q-U-E-L-S, quel Q-U-E-L-E, ou bien quel Q-U-E-L-E-S. D'accord ? Donc, ici, phrase numéro 1. Quel est ton nom ? Ensuite, quelle est votre nationalité ? Quelle langue parlez-vous ? Quelle est votre ville de naissance ? Et quels sont les pays francophones en Afrique ? Donc, vous pouvez mettre en pause, le temps de faire l'exercice, et je vous retrouve juste après pour la correction. Donc, un petit conseil que je peux vous donner, c'est que dans chaque phrase, trouvez d'abord en premier le mot avec lequel Q-U-E-L va s'accorder. Et ensuite, vous vous accorderez Q-U-E-L avec ce mot-là. Voilà. Donc, correction, alors, correction, quel est ton nom ? Donc, ici, nous avons Q-U-E-L qui s'accorde avec le mot nom. Nom est un mot au singulier, donc Q-U-E-L ici est au singulier. Nom est un mot au masculin parce qu'on dit un nom, donc Q-U-E-L ici sera aussi au masculin. Q-U-E-L, masculin, singulier, comme le mot nom. Quelle est votre nationalité ? Ici, qu'elle s'accorde avec le mot nationalité ? Nationalité est au singulier, il n'y a pas de S. Et nationalité est un mot au féminin parce qu'on dit une nationalité. Et donc, qu'elle sera également au féminin, Q-U-E-L-E, et au singulier. Comme nationalité. Quelle langue parlez-vous ? Alors ici, qu'elle s'accorde avec le mot langue. Langue, ici, vous voyez qu'il y a un S, donc langue est au pluriel. Ensuite, langue est un mot féminin parce qu'on dit une langue. Donc, qu'elle sera au pluriel, donc avec un S, comme langue, et au féminin, comme langue. Donc, on écrira qu'elle, Q-U-E, deux L-E-S. Quelle est votre ville de naissance ? Quelle, ici, s'accorde avec le mot ville ? Ville est un mot au singulier, il n'y a pas de S. Donc, qu'elle sera également au singulier, pas de S. Ville est un mot féminin, on dit une ville. Donc, qu'elle, ici, sera aussi au féminin. Et donc, on aura Q-U-E, deux L-E. Quels sont les pays francophones en Afrique ? Alors, qu'elle, ici, s'accorde avec le mot les pays. Le mot pays, qui est au pluriel, puisque nous avons l'article devant les. Donc, qu'elle sera donc aussi au pluriel et aura un S. Ensuite, pays est un mot masculin. On dit un pays. Donc, qu'elle, ici, sera aussi au masculin. Donc, on écrira Q-U-E-L-S. Masculin pluriel. Parce que les pays sont au masculin pluriel. Voilà. Donc, juste un petit rappel. Donc, qu'elle, au masculin, c'est Q-U-E-L, avec un seul L. Et qu'elle, au féminin, c'est Q-U-E-L-E, donc avec deux L. C'est comme ça qu'il faut s'en souvenir. Donc, vous constatez qu'à l'oreille, quand on parle, quand on dit quel est ton nom ou quelle est votre ville, le son est le même. Ça se prononce de la même manière. Que ce soit quel singulier, quel pluriel, quel masculin ou quel au féminin. La prononciation ne change pas. Et c'est pour ça que c'est difficile. La prononciation est exactement la même. Par contre, lorsqu'on l'écrit, il faut vraiment bien l'écrire avec vraiment, avec l'accord, avec le mot qui suit. Donc, soit au singulier, soit au pluriel, soit au féminin, soit au masculin. Voilà. Bon, ben, j'espère que c'était clair, que vous avez tout compris. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les nouvelles vidéos. Et puis, voilà. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501